Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Rappelez-vous, le 10 décembre, à l'approche des fêtes de Noël, lors d'une conférence de presse, le gouvernement a décidé de réouvrir les magasins dits non essentiels. Alors moi j'aimerais bien vous poser la question et me poser la question, je pense que c'est l'occasion en tout cas de réfléchir à ce qui est essentiel et non essentiel. Pourquoi je me pose cette question ? Eh bien parce que toujours à la même date, ce même gouvernement a décidé de laisser fermer les cinémas, les théâtres, les musées et tous les lieux culturels, enfin tout le secteur culturel. Ça a été une annonce qui a été un coup de tonnerre pour ce milieu culturel. Alors pourquoi est-ce que le gouvernement considère que le secteur culturel n'est pas essentiel et considère qu'il faut laisser fermer tous les établissements culturels ? Je pense que vous avez une petite idée, il faut sauver des vies, c'est essentiel de sauver des vies. Je cite le premier ministre Jean Castex, il faut éviter les flux, les concentrations, les brassages de public. Moi je suis entièrement d'accord avec ça, je suis d'accord pour éviter les flux, les concentrations et les brassages du public mais je pense que dans cette décision je pense qu'il faut rester logique. Il faut savoir que tous ces établissements dits non essentiels, culturels, avaient tout préparé pour le 15 décembre parce qu'ils avaient l'espoir de réouvrir comme les autres magasins non essentiels. Après le premier confinement lorsqu'ils avaient réouvert à cette période là, les différents lieux non essentiels, il faut le savoir, avaient pris toutes les dispositions et toutes les précautions pour respecter à la lettre les protocoles sanitaires. Moi j'aimerais qu'on se pose la question, qu'on réfléchisse un petit peu justement à ce qui est essentiel ou pas essentiel, quand on voit des photos comme celle-ci où les règles, les protocoles sanitaires ne sont pas respectés pour des magasins qui ne sont pas essentiels et quand on voit que pour les, dans les lieux culturels qui ont pris toutes leurs dispositions et qui étaient prêts à respecter, à chambouler leurs horaires par exemple pour les théâtres, pour les représentations théâtrales, quelle différence il y a ? Je voudrais qu'on se pose la question, oui où est la logique du gouvernement quand il décide de réouvrir ce type de magasin non essentiel et lorsqu'il décide de laisser fermer ces établissements qui sont considérés comme non essentiels aussi. Où est la différence ? Je ne comprends pas. Il faut savoir que derrière ces théâtres, ces musées, ces cinémas, ces salles de spectacle il y a des milliers de personnes qui ne peuvent pas retravailler et qui sont aujourd'hui pénalisées par cette décision absurde. C'est aussi une déception de la part de ces professionnels de ne pas pouvoir en ces périodes de fêtes nous faire partager des moments de rêve et de divertissement et la déception est grande aussi j'en suis certaine chez les personnes comme vous et moi qui aimons le cinéma, le théâtre, les établissements culturels parce qu'ils nous apportent du rêve et un grand divertissement. Alors moi aujourd'hui je voulais rendre hommage à tous ces établissements culturels qui sont forcément déçus, qui ont été déçus par cette décision du gouvernement qui paraît absurde quand on peut voir la situation dans d'autres lieux qui ne sont pas culturels et où il n'y a pas de protocole sanitaire qui sont respectés. Donc c'est un hommage que je voulais je voulais faire pour ces personnes surtout, ces êtres humains qui sont là et qui attendaient de pouvoir travailler et qui attendaient de pouvoir nous distribuer du rêve pour les périodes de Noël et de fin d'année. Donc concrètement malgré les manifestations et après les contestations de ces professionnels le gouvernement n'a pas changé sa décision et il faudra donc attendre la rentrée le 7 janvier pour savoir si ces établissements peuvent réouvrir. Ce n'est pas sûr, ça dépendra de la situation sanitaire en France. Je peux vous laisser imaginer avec les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année où il y aura forcément des fêtes clandestines ça c'est sûr où il y aura du brassage de public et des concentrations et des flux également et bien le je pense que le nombre de contamination va augmenter début janvier. Voilà donc ce n'est vraiment pas sûr que ces établissements puissent réouvrir. En tout cas on garde espoir et on est, moi je suis de tout coeur avec ces professionnels. Voilà, voilà donc c'était un petit peu ma réflexion sur les décisions qui ont été prises en France ces derniers jours. Ecoutez, dites moi ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce que vous pensez que justement ces établissements sont non essentiels et ils doivent rester fermés ou alors est-ce qu'ils peuvent, est-ce qu'ils pourraient réouvrir comme d'autres magasins le sont et où il n'y a pas de respect forcément des protocoles sanitaires. Voilà mais écoutez j'attends votre avis je suis impatiente de ça. Moi c'était l'occasion aussi pour moi de vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses, de toute façon on va se retrouver en janvier où je vous souhaiterais mes voeux pour la nouvelle année 2021. Je vous souhaite en attendant une belle semaine, une bonne semaine et bonnes vacances si vous l'êtes et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut ! !